C'est Daniel Morin ! Alors aujourd'hui, les amis, mon héros du jour, elle aurait très bien pu être Amy Moons. Oui, Amy Moons n'est pas encore hyper hyper connue, preuve, vous avez compris. Amy Moons est candidate pour le Rassemblement National aux Législatives dans la première circonscription des Vosges et comme nombre de candidats dans les Vosges, elle participait à un débat sur Vosges TV. La journaliste, le journaliste, pose des questions à tout le monde puis vient le tour d'Amy. Le gars lui pose une question relative à l'école, il lui demande comment est-ce que vous faites pour avoir suffisamment d'enfants dans les écoles et puis suffisamment d'enseignants en 4 ans ? Réponse d'Amy, il faudrait… et c'est tout. Fin de la phrase, fin de la phrase. Alors, bien sûr, d'aucuns diront, elle est nul, elle ne connaît pas le sujet, ouh, dehors, on la tonde. Eh bien non, à tout cela, je dirais, mais fermez vos clapets, bande de cons. Moi, je trouve la réponse d'Amy terriblement moderne et inclusive. Une réponse comme… c'est une réponse ouverte, une réponse du style « Sois le héros de ton aventure ». Faudrait un appel à l'action. Mais laquelle ? Eh bien c'est vous qui décidez. C'est ne pas tout attendre de l'autre, c'est s'engager, c'est un hymne à la démocratie participative. Ça ou de l'incompétence. Du coup, comme il y a doute, je ne peux pas me permettre de décerner le titre tant convoité de « Héros du jour ». Ah, vous avez raison Néguillard, non, mon héros du jour est un homme. Léon Thébault, candidat aux législatives, lui aussi, candidat de la NUPS, un candidat légèrement dans l'embarras en ce moment. En effet, une petite vidéo le montre avec des amis en train de sniffer de la poudre blanche. Réaction du sniffer, « Ah, ce n'est pas ce que vous croyez, c'est du Doliprane en poudre ». Un cachet écrasé. Magique. Tout le monde prend le Doliprane comme ça. Rien que pour oser ce type de justification, ça quand même, ça mériterait le titre de « Héros du jour ». Et en même temps, si ça se trouve, le gars dit la vérité. Peut-être que réduit en poudre et pris par le nez, le Doliprane est plus efficace. Peut-être, peut-être est-il temps pour nous d'essayer d'autres modes de consommation des médicaments. Bonjour et bienvenue sur le site « Se soigner différemment ». En ce moment, nous vous proposons d'essayer le D-Ovalium. Au lieu d'avaler bêtement votre cachet du Valium pulvérisé sous vos aisselles, le spray vous assurera une diffusion du produit plus homogène et en même temps apaisera vos odeurs. Ne manquez pas non plus notre Corticlop, une cigarette moitié tabac, moitié cortisone, qui fera partir vos douleurs en fumée. Et attention, attention, si vous commandez nos deux produits phares dans les 20 prochaines minutes, recevez en cadeau une boîte gratuite de nos fantastiques suppos vitamines. Donc oui, si ça se trouve, Léon Thébault a vraiment sniffé du Doliprane. Ou alors c'est l'excuse la plus conne du monde dans les deux cas. Ça mérite bien le titre de « Héros du jour ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !